Salaam alaikum, Boké, entourneur de nous, nous sommes en direct. Nous sommes en direct avec Mme Awan Diaye de Tenerife. Nous sommes en train de parler de l'île des Canaries. L'île d'Africains, voire les Sénégalais, qui sont en train de faire des bateaux ou des galilles, qui sont en train de se passer. Nous sommes en train de se passer à Dajel en tant qu'interprète. C'est-à-dire qu'elle est présidente d'association Diapo de Tenerife, mais elle est vice-présidente de la coordination des associations des Canaries. Elle est en train d'interpréter en français, en anglais et en espagnol. Comment est-ce que Mme Awan Diaye vous a apporté? Nous sommes en train de se passer à Dajel en tant qu'interpréter en tant qu'interpréter en tant qu'interpréter en tant qu'interpréter en tant qu'interpréter. Oui, je crois que l'île, c'est incalculable. J'ai toujours dit, j'ai toujours soutenu depuis 2006, que l'île, personne ne peut le dire. Parce que si tu es en train de se passer, ou que tu es en train de se passer, il y a des choses que tu sais, personne ne peut le dire. Donc moi j'ai toujours dit que l'île, nous devons estimer, évaluer à peu près, mais que l'île exacte. Je pense que c'est quelqu'un qui sait ça. Est-ce que tu as des gales ou des bateaux? Est-ce que tu as des informations? Oui, en général, c'est des pirogues de pêche. C'est un bateau de pêche. C'est un bateau de pêche. Je me rappelle, je crois que c'était en 2008, que les gales ont eu 157 personnes. Normalement, c'est des pirogues. Est-ce qu'il y a des Sénégalais ou des nationalités? Non, il n'y a pas des Sénégalais. En général, actuellement, nous n'avons peut-être pas qu'il y a des Sénégalais. Mais on reçoit du tout. Il y a des Nigériens, des Maliens, des Gambiens, des Sierra Levenais. Donc, il n'y a pas d'autres. Est-ce qu'il y a des Sénégalais? Comme les Sénégalais ou les Gambiens? C'est fréquent. L'ordre est fréquent. En général, peut-être qu'ils organisent des voyages. Il y a une directivité avant de venir. Donc, en général, quelqu'un qui vient, le premier travail qu'on a à faire, c'est de reconnaître les gens. Essayer de reconnaître, de savoir qui est qui. Et en général, ils ne donnent pas leur identité. Ils parlent exactement où ils sont. Maintenant, nous, en tant qu'interprètes, parce que moi, en tant qu'interprète, on peut peut-être connaître les Sénégalais. On peut dire qu'ils parlent des Sénégalais. C'est la même chose pour ceux qui parlent parce que nous, les Africains, on se reconnaît. Mais tout à l'heure, on ne peut pas dire exactement qui. Moi, je peux regarder les noms des Sénégalais. Donc, si vous parlez de Nigerien, je peux vous parler de Nigerien. Si vous parlez de Malien, je peux vous parler de Malien. En général, c'est comme ça qu'on fait pour les reconnaître, de prime abord. Maintenant, est-ce que vous parlez de l'association, les gens qui sont en train de se sentir ou tu as senti que c'est un Africain, il faut que l'Ostermie soit en train de se sentir. Comment ça se passe ? Et puis, comment tu as fait pour l'association, soit si vous parlez de l'association, comment ça se passe ? Non, c'est une question de l'association. L'association, c'est une chose à part. C'est un contrat qui me lie directement avec le gouvernement des Îles-Canaries parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui qui est venu au rector comme immigration. En fait, c'est un délit, entre guillemets, de l'immigration clandestine. Donc, il n'est pas dit que tu es venu au rector et que je veux juste interpréter. Parce qu'il y a des gens qui ont fait au début de l'affaire de l'Europe. Il y a des Sénégalais qui ont joué aux interprètes et ils sont terminés en prison parce qu'ils ont joué. Finalement, l'interprétariat jure de dire la vérité. Mais, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont dit les vérités. On a changé. Et ils ont vu les gens. En fait, c'est tous les mafiosistes qui ont dit qu'ils 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 ont dit. Ils sont terminés. Les enfants, quand ils sont arrivés, dans quel état ils sont ? Peter, un état délabré en général. Vous savez, les gens qui viennent de l'esprit, je ne vais pas dire Ils arrivent plus frais. Qui est le plus frais. J'ai donné l'exemple de Moro. Il est venu à Téphesga, Gale, Ndougou. En général, il est plus frais. Qui est le plus frais. Qui est le plus frais. Qui est le plus frais. Donc, ils arrivent dans un état lamentable. Lamentable. L'aspermance, Tenerife, L'aspermance, C'est-à-dire, Est-ce qu'ils vont les protéger ? Si ils sont venus, Est-ce qu'ils vont les protéger ? Comment ça se passe ? Quand je dis les îles canaries, je dis l'Europe. Et qui dit l'Europe, dit le droit de l'homme. Donc, tout le monde sait qu'ils vont les protéger. Quand ils arrivent, Tu as beau être très, très noir, Parce que tu es africain ou nègre, Comme on dit, mais qui n'est pas très insultant non plus. Mais si ils sont venus, Ils vont les protéger. Le premier secours, Déjà, si on a détecté la gale, Ils vont les détecter en mer. Ils vont les laisser à quelqu'un. Ils vont les remorquer. Donc, si ils sont venus, Le premier secours, Peut-être qu'ils sont venus, Ils sont venus. Moi, par exemple, En tant qu'huit, Vous êtes bien arrivés, En général, Si ils sont venus, La Croix-Rouge, La police maritime, Les doyens, Ils sont venus. 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 La première chose, C'est un kit qu'on leur donne. Le kit qu'on leur donne. Les premières choses, Les brosses à dents, Lieres pour changer. Dalles pour changer. L'eau, Disses pour se couvrir. En général, Dalles pour changer. Tout le monde s'est venus. J'en ai. Dalles pour changer. Lui, Il y a une question rare. Mais, Il y a des vagues Plusieurs, Il y a des vagues. Qu'est-ce que tu penses, Personnellement, en tant qu'Africaine et c'est ce qui est l'un des enfants qui sont les enfants ou qui sont les sourcils en général par l'intermédiaire de mon association on avait en 2008 un peu le gouvernement nous avait financé parce que les enfants arrivent vraiment désemparés moi j'ai toujours soutenu que ce n'est pas une sensibilisation ce qui doit être à la source c'est-à-dire que si c'est un pays de départ je me disais que ce n'est pas une sensibilisation parce que ce n'est pas une sensibilisation ce qui est sa vie ce qui est de la ville si tu es en vie tu te demandes pourquoi on doit venir moi j'ai toujours soutenu que ce n'est pas une source c'est-à-dire qu'on doit faire des ateliers de sensibilisation parce que le gouvernement, l'État c'est-à-dire qu'on doit venir je crois qu'il y a des organismes il y a des associations il y a des gens NG ils doivent être chargés de sensibiliser les jeunes parce que l'État peut s'organiser mais je ne voudrais pas être dans le sens de l'Union Regulée État c'est-à-dire que j'ai dû le faire c'est-à-dire qu'il faut le faire est-ce que les parents n'ont pas des responsabilités ? je suis venu parce que aujourd'hui je vais faire quelqu'un dans la tête je suis venu elle elle va être 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 elle va venir sur un immeuble ou étage sur une femme sur une voiture elle va être 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 Il faut qu'on soit en train d'écrire, qu'on soit en train d'écrire, qu'on soit en train d'écrire. Tu vois ce que tu dis? Si tu disais qu'il n'y a pas d'écrire, il n'y a pas d'écrire. Quand tu lui demandes si c'était à refaire, je ne le ferai pas. C'est ce que tu dis. Tu peux t'aimer qu'il soit en train d'écrire mes enfants. Parce que si j'ai écrite, ma mère m'a toujours en train d'écrire. Donc effectivement, j'ai pensé que tous les parents ont une responsabilité. Parce que la majorité, quand tu as dit, C'est ce qu'on a fait au Sénégal, il n'y a pas de réponse. Tu sais, c'est ce qu'on a fait à la personne. C'est ce qu'on a fait à la personne. Si on a fait ça, on te dit que ma mère m'a fait que je ne devais pas. Parce qu'elle a dit qu'elle a été très bon pour me venir. Et d'autres, il te dirait que sa famille m'a fait à la maison. Donc effectivement, si je te disais que les parents n'ont pas de responsabilité, je dirais que oui un peu. C'est ce qu'on a fait à la personne. Parce qu'en tant qu'interprète, quand on parle, il y a des gens qui sont des survivants. Il y a des décisions. Est-ce qu'on a fait à la personne? C'est ce qu'on a fait à Galgi? Toujours. Il y a des anecdotes. Par exemple, il y a quelqu'un qui a voyagé avec son frère. Il y a un frère et malheureusement, le frère n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce qu'on a dit que Galgi n'a pas de rébellion. Par exemple, on les appelle les supposés patrons. Par exemple, il y a un patron qui a amené à Galgi. Par exemple, il y a un patron qui a amené à Galgi. Par exemple, il y a un moteur qui a réparé. C'est un supposé patron. Il y a un homme qui a été emprisonné. Parce qu'après l'enquête de la soirée, il y a un supposé patron. Et en général, les enfants ont dit que le patron, c'est-à-dire qu'ils sont des responsables, qu'ils souhaitent se rébellir. Parce qu'il y a des rebelles, qu'ils souhaitent se rébellir. Donc, le boy a voyagé avec son grand-frère. Mais il n'a pas vu le frère. Donc, il a vu tous les frères parce qu'il y a une veille. Il a commencé à délirer. Il a commencé à délirer complètement. Donc, il a commencé à délirer son grand-frère. Il a commencé à délirer son grand-frère. Il a commencé à délirer son grand-frère. Donc, il y a une autre. Après l'orientation, on a parlé avec lui. Il y a des fèbres qui sont dans l'hôpital. Il y a des personnes qui sont dans l'hôpital. Il y a des fèbres également. Quel avenir nous avons? Est-ce qu'il y a des fèbres? Comment ça se passe? C'est-à-dire que si nous avons accès, la première phase, il faut que nous devons nous parler. Essayer de savoir qui est qui. Donc, ça dure deux jours à peu près, qui est policier. Donc, au bout de deux jours, si nous avons accès à quelqu'un, nous sommes venus devant le juge. Si nous sommes devant le juge, après, il faut que le juge décide qu'il s'en soit. Par exemple, si tu es un mineur, les mineurs, en général, ne vont pas dans les centres. Ils ont un centre à part. En général, on les appelle les mineurs non accompagnés. Mais non. Ils ont un centre d'insertion. Ils tentent à grandir. Ils ont un métier, genre, quand ils ont 18 ans. Ils ont un centre à part. Mais si nous détectons les majeurs, il y a un petit centre. Ce n'est pas non plus une prison, c'est juste un centre d'internement. 60 jours. Au bout de 60 jours, ils se statuent une fois par une. Si ils arrivent à savoir exactement tu es qui, ou tu viens d'où, est-ce qu'il y a un document qui peut avoir des documents ? Il y a des documents. Et si au bout de 60 jours, ils n'arrivent pas à savoir exactement ce qu'il y a, il faut d'autres. Il faut d'autres identifiés. En général, ils sont en liberté. Mais bon, la liberté, ça ne veut pas dire qu'on te donne des papiers. Non. Parce que tu n'es personne. Tu es une personne non-apatriée. Donc, en général, c'est qu'il n'y a pas d'autre. C'est ce qui est possible qu'il n'y a pas d'identité. Exactement. C'est ce qui est possible qu'il n'y a pas d'identité. Malheureusement. Quel appel est lancé ? Qu'est-ce que tu peux dire qu'ils sont internaudis et pires ? Les Sénégalais, les Africains, les Sénégalais ? Oui. C'est ce que je veux dire. Je crois que peut-être qu'il n'y a pas de solution. Mais il y a une solution. La solution que j'ai vu les deux, c'est d'essayer de trouver du travail pour les enfants, pour les gosses. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai fait. Moi, je suis venu au Sénégal depuis presque trois semaines. J'ai vu qu'il y a des choses qu'il y a des choses et qu'il y a des choses et qu'il y a des choses et qu'il y a des choses. Il y a des choses qui peuvent être dans l'arbre à parapes ou autour du thé. Il y a des choses qui peuvent nous organiser pour sortir de la ville. Moi, je crois que si nous pouvons nous parler de ce qu'il y a, 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 c'est une très bonne idée. La deuxième solution que je vais peut-être appeler solution, c'est de faire des ateliers d'information. Ce qui est que c'est des acteurs ou des actrices directes de l'immigration clandestine. Et surtout. Il y a des choses parce que moi, je dis qu'il y a des ateliers de sensibilisation. Et celui qui a donné l'information n'est pas un acteur directe de l'immigration clandestine. C'est un acteur directe de l'immigration mais si quelqu'un a un acteur qui s'agit d'immigration ou qui s'agit d'immigration ou qui s'agit d'immigration ou qui s'agit d'immigration je crois que l'information ou la sensibilisation peut-être peut-être toucher l'enfance dans la ville On va terminer avec parce qu'il n'y a pas l'Europe et l'Europe n'est pas un acteur qui s'agit d'immigration est-ce que l'immigration est-ce que entre guillemets et l'Union Européenne c'est une régroupement familial ou le plus mais l'enfance est-ce que un acteur qui s'agit d'immigration comme les femmes comme les familles qui s'habillent à Madrid mais on va faire ce qu'on doit c'est qu'on peut s'amuser dans le monde mais à la fin Il y a un petit peu de temps, il y a des choses qui sont à la vie. Il y a des choses qui sont à la vie. Il y a des choses qui sont obligées à prendre votre droit. Donc, les abonnés, les abonnés, les boutiques, les sacs de la maison, 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 les sacs de la maison. Mais c'est ça qui ne va pas. Les policiers sont toujours derrière les enfants. C'est ce qui est le problème. Quand est-ce que tu es venu au Sénégal? Je suis venu depuis trois semaines. Comment est-ce que tu as vu? Je suis venu au Sénégal. Je suis venu au Sénégal. Il faut que les enfants puissent voir une jeunesse vraiment innombrable. Pour savoir que les enfants puissent faire des choses. Et que les enfants puissent faire des choses. En tant qu'actrice de l'immigration clandestine, je suis venu au Sénégal pour les enfants qui vont aller. Et tu es politique? Oui, je peux dire que oui, je peux dire que non aussi. Parce que dans l'élection de la Tiji, je suis venu en tant que candidate de l'Union Citoyenne. Et que effectivement, j'ai gagné ma femme. J'ai gagné une partie où j'ai fait partie. Donc je me limite à ça pour le moment. Parce que nous avons démarché pour l'élection présidentielle. Est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Qui veut? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est l'Union Citoyenne. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et j'y a pas. Et prochainement, à la fin de fin de fin de fin de fin de fin de fin. Sous-titrage ST' 501